Jean, quelles sont les racines du théâtre de Québec ? D'abord, il faut que je dise une chose, c'est qu'il y a eu une activité théâtrale au Québec très, très, très importante depuis au moins 1920, si ce n'est pas plus tôt. Mais dans les années 1920, il y a eu beaucoup de compagnies qui sont venues de France parce que les principales racines étaient en France. Et il y a beaucoup de comédiens et de comédiennes qui, faisant partie de ces compagnies, sont restées à Montréal et ont développé leur propre production théâtrale. Mais de façon générale, au début, les racines étaient françaises. Et encore, quand je dis ça, je pense à Gracien Gélina, par exemple, et ça n'est pas vrai. Parce que Gracien avait ses racines dans le sol du Québec et non pas en France. Mais pour nous, oui, c'était la France. Et c'était en particulier tout ce qui avait eu lieu avec un groupe de directeurs français sous le nom du cartel du théâtre. Le cartel regroupait Georges Bitoeff, Louis Jouvet, Charles Dulin et Gaston Batty. Quelle année ? Dans les années 30. Oui. Et ça a continué jusqu'à la guerre. Et pour nous, ça, c'était le modèle. Mais assez rapidement, je pense que nous avons appris qu'il fallait marcher par nos propres moyens et non plus se servir d'une canne française. Et à partir de ce moment-là, comme nous étions isolés dans un continent très majoritairement anglophone, nous avons dû développer notre propre culture et notre propre façon de nous exprimer par les arts, que ce soit la peinture ou la musique ou la littérature ou le théâtre. Et je pense que c'est là où s'est produite la grande différence avec la culture d'expression anglaise au Canada. Parce que la culture d'expression anglaise au Canada, à mon avis, a toujours eu des racines très profondes, d'abord avec l'Angleterre, avec la Grande-Bretagne, et puis ensuite avec les États-Unis. Maintenant, bien sûr, ça commence à se développer. Les racines commencent à pousser dans le terreau du Canada anglais. Mais pour nous, ça s'est produit beaucoup plus tôt. Ça s'est produit dès les années... En fait, ça s'est produit avec, c'est curieux à dire, mais avec la chute de Duplessis, avec la mort de Duplessis, d'abord, et puis la chute de l'Union nationale et la prise du pouvoir par les libéraux provinciaux. Et là, il y a eu un éclatement. Ce qu'on a appelé plus tard la Révolution tranquille, ce qui est une opposition de termes absolument impossible, parce qu'une révolution ne peut pas être tranquille. Ce qu'on voulait dire, c'est qu'il n'y a pas eu des fusions de sang, sans doute, avec cette révolution. Mais ça a été une véritable révolution. C'est-à-dire qu'on a tout envoyé promener, de façon peut-être exagérée, d'ailleurs. Peut-être qu'on a noyé le bébé avec l'eau du bain, aussi, dans certains cas. Mais ça a été une espèce d'ouverture au monde, une espèce de plaisir de respirer par nos propres moyens et de ne plus penser au fait que nous devions nous soumettre aux directives de gens qui étaient au pouvoir, soit des gens d'Église, soit des gens de la politique. Et ça, ça a été le grand départ, au début des années 60. Je ne dis pas qu'il ne s'est rien passé avant, non. Bien sûr, il y a eu des choses avant. Mais à partir du début des années 60, il y a eu cette explosion, cette nouvelle façon de respirer, cette liberté, cette liberté enfin trouvée. Vous êtes vraiment un homme bilingue, parce que votre langue de corps était différente quand vous parliez le français, que quand vous parliez l'anglais. quand vous parliez le français, vous avez un corps différent. Quand vous parlez l'anglais, vous avez un corps anglais. Vous êtes très bel. Merci.